bonjour et bienvenue ici l'osti bienvenue sur la chaîne de la luxure que voilà une news qui va faire plaisir aux adorateurs de version physique des jeux ou pas on verra c'est un petit peu différent mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel eh bien on n'a pas beaucoup pensé même les adorateurs de des maths même les amateurs de dématérialiser comme moi n'ont pas beaucoup pensé à ça c'est vrai j'admèque c'est vrai que j'y ai pas pensé mais évidemment quand vous jouez à des jeux alors même à des jeux physiques que vous avez toujours maintenant de plus en plus quand vous jouez un jeu vous devez vous inscrire quelque part un compte un psn un ubisoft un truc c'est gonflant mais bon c'est comme ça ils veulent vous forcer à vous connecter et ce qui va avec évidemment c'est que alors c'est un service en plus c'est vrai qu'elle est sympa c'est que vous sauvegarde alors sont généralement aussi en local ça vaut pour le des maths il ya des sauvegardes locales mais elles sont également sauvegardés dans le cloud et bon certains pour certains des fois vous avez le choix de les sauvegarder uniquement dans le cloud pour faire pour économiser un petit peu de place bref voilà le problème de ça c'est que eh bien vous avez du coup énormément de sauvegardes qui sont dans le cloud dans les nuages sur les serveurs donc des fournisseurs de services de ceux qui vous ont vendu le jeu pour tout un tas de jeux tout un tas de jeux auxquels vous jouez pas forcément vous jouez plus forcément jouer de temps en temps vous avez joué mais vos sauvegardes sont toujours là et surtout des sauvegardes vous pouvez en avoir jusqu'à bas pour certains jeux vous d'avoir plein 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 par exemple pour cyberpunk 2017 moi j'en ai je sais plus combien j'en ai mais alors 300 000 je sauvegardais par moment toutes les dix minutes dans le jeu et une sauvegarde supplémentaire plus les sauvegardes automatiques qui se font et des fois qui sont incrémentales parce que c'est pas il ya plusieurs sauvegardes automatiques bref donc vous avez ici par joueur vous pouvez avoir une sonne absolument astronomique de sauvegarde dans le cloud et ça eh bien ça peut peser très 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 lourd au niveau des serveurs et oui et on je pense que pendant un certain temps c'était pas le problème parce que bon les jeux ça va il y avait des gros serveurs machin mais pour certains fournisseurs ça commence à devenir un problème et on voit ici avec GOG nos amis de chez GOG qui vont commencer à supprimer d'ailleurs les sauvegardes cloud et ça peut être un problème pour ceux qui n'ont que dans le cloud ou qui l'ont plus ou vous savez quand vous effacez et bien un sauvegarde sur un local bah vous n'avez plus que en cloud alors des fois vous effacez le jeu parce que vous en installez un autre mais vous allez peut-être le reprendre parce que vous attendez il y aura un dlc il y aura un truc et il ya des machines notamment les consoles où et bien la place est quand même limitée et des fois vous effacez tout et donc vous allez dire je suis pas grave je le re-télchargerai puis ma sauvegarde est donc là donc la reprendrai je vais la synchroniser plus tard là ça peut devenir un problème s'il commence à effacer les sauvegardes l'espace cloud est limité à 200 mo par jeu et le 31 août GOG va prendre cela très 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 au sérieux et je pense que ça va devenir de plus en plus un problème parce que ça va faire des très très gros espaces de sauvegarde au fil au fil des années et il ya alors GOG c'est un petit éditeur on sait que c'est des projects derrière mais c'est quand même un petit éditeur de jeux petit fournisseur de jeux donc ils ont pas des espaces serveurs monstrueux mais à mon avis les autres ça va commencer aussi à crier steam je me fais pas trop de soucis et bon alors peut-être qu'il y aura bientôt aussi ils vont nous faire payer peut-être que le cloud la sauvegarde de cloud sera faudra débourser un ou deux euros supplémentaires dessus et tout ça tout le dématérialiser ça a un coût attention utilisateur de GOG la vitrine a annoncé que les sauvegardes dans le cloud dépassant l'allocation par défaut de 200 mo par jeu seront supprimés le 31 août car elles prennent trop de place les sauvegardes cloud sont simplement des jeux sauvegardés qui sont stockés à distance plutôt que sur votre pc il constitue un moyen pratique d'accéder à un jeu en cours sur plusieurs appareils ça c'est vrai aussi si vous jouez vous changer d'appareil sur un truc bien il suffit synchroniser avec le cloud vous avez votre sauvegarde tout simplement ou de reprendre là où vous en étiez arrêté si vous a décidé de réinstaller un ancien jeu c'est également une protection pratique contre les pas de matériel votre disque dur peut mourir mais le cloud est éternel enfin éternel le serveur autant que le serveur parce que c'est pas non plus jamais il y a un incendie dans le serveur bon j'ose espérer qu'ils ont des multiples sauvegardes mais voilà si votre machine crash par exemple vous les remplacer bah vous avez plus rien d'un coup il peut arriver ça arrive à pas mal de gens et bien vous pouvez toujours vos sauvegardes sont toujours là à mesure que la taille et le nombre de jeux augmentent la demande de stockage dans le cloud augmente également a déclaré GOG dans un avertissement concernant la version à venir ces limites garantissent que tous les joueurs ont accès à un espace suffisant et gérable pour leur progression dans le jeu et que nous gardons les coûts associés sous contrôle je viens de penser au moment où je fais cette vidéo c'est bon parce que comme exemple j'ai donné Cyberpunk 2077 avec mes multiples sauvegardes mais le jeu je l'ai acheté sur GOG et je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être en train je fais peut-être partie de ces gens qui dépassent la limite de 200 mégas du coup il va falloir que je me méfie de mes sauvegardes parce que évidemment les premières sauvegardes que j'ai j'en ai rien à carrer par contre les dernières dans le temps elles m'intéressent parce que c'est toutes mes dernières sauvegardes de la fin du jeu de la fin et ça ça m'intéresse de les garder quand même j'espère que quand ils effacent les sauvegardes c'est les plus vieilles d'abord en optimisant notre allocation de stockage nous visons à continuer de fournir une plateforme fiable et conviviale pour tous c'est à dire qu'ils ne veulent pas payer trop cher non plus pour ça si vous n'êtes pas sûr de l'état de vos sauvegardes dans le cloud GOG la page de gestion vous montrera quel jeu les utilise combien d'espace ils occupent et vous permettra de les supprimer en partie ou en totalité comme bon vous semble vous pouvez également les sauvegarder sur votre PC à l'aide du client Galaxy de GOG les tailles varient considérablement d'un jeu à l'autre mais 200 mégas ne représentent pas une énorme quantité d'espace pour les sauvegardes et oui les jeux sont de plus en plus gros les sauvegardes sont de plus en plus grosses ça va avec mon dossier de sauvegarde local Witcher 3 par exemple fait près de 900 MO tandis que mes sauvegardes Skyrim absorbent plus de 1,2 Go et plus le jeu est vieux plus vous allez avoir de sauvegarde certes je pourrais avoir un problème de suréconomie le rédacteur en chef Chris Livingston a déclaré que ces sauvegardes Cyberpunk 2077 à partir d'une seule partie s'élèvent à 487 mégas je pense que je suis au dessus des 200 je pense que je suis largement au dessus des 200 j'en ai vraiment mais plein 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 compte tenu de cela 200 mégas est une limite relativement stricte c'est aussi un peu ironique que du moins de manière anecdotique les jeux de CD Projekt soient de tels monopéliateurs de stockage oui mais bon c'est des gros jeux aussi CD Projekt est le parent de GOG après tout mais ce qui est vraiment étrange pour moi c'est que GOG a un plafond sur les sauvegardes de fichiers dans le cloud mais apparemment il ne l'a pas appliqué pourquoi imposer une restriction si le chiffre n'est en réalité qu'une recommandation je pense qu'au début ils se sont dit allez on va mettre une limitation pour que les joueurs fassent attention mais on va être tranquille et que là ils ont commencé à faire un petit peu le total de toutes les sauvegardes et que ça doit prendre une place absolument monstrueuse sur leur serveur et que comme tous en ce moment ils cherchent à faire des économies et il n'y a pas de petites économies là maintenant si on peut supprimer un serveur supprimer une location d'un serveur ça peut être pas mal aussi peut-être si c'est juste pour les sauvegardes donc voilà bon c'est comme ça il va falloir maintenant s'y plier c'est l'enrèglement et le truc c'est que je pense que les autres alors GOG c'est juste le premier mais à mon avis les autres vont avoir aussi commencer à avoir des problèmes sur le cloud très 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 bientôt Steam a également des limites sur les sauvegardes dans le cloud mais elles varient d'un jeu à l'autre Steam dit que j'ai 954 mégas disponibles pour les sauvegardes Steam Cloud de Witcher 3 par exemple mais seulement 100 MO pour Necromunda et regarde je pense que là pour Steam c'est évidemment proportionnel à la popularité du jeu on se doute bien qu'un jeu sur lequel les gens passent 2000 heures on va pas autoriser autant de sauvegardes que sur un jeu sur lequel les gens passent 2 minutes c'est normal popularité des jeux donc ça c'est plutôt pas mal mais il y a quand même une limite sur Steam faut faire très attention et qui est de plus en plus facilement atteignable ces limites sont toutefois fixées pour chaque jeu par les développeurs la bonne nouvelle est que toutes vos sauvegardes cloud ne seront pas effacées GOG a déclaré qu'il supprime les fichiers de sauvegarde en commençant par le plus ancien et en continuant à partir de là jusqu'à la limite d'allocation soit atteinte de sorte qu'au moins un certain nombre de sauvegardes récentes resteront malgré cela certains utilisateurs de GOG sur Reddit trouve tout cela très déconcertant réduire les coûts sur ce qui est perçu comme une partie relativement peu coûteuse de l'opération est considéré par certains comme un signe que GOG pourrait avoir des difficultés financières ils ont tous des difficultés financières c'est pas compliqué hein ou même faire gaffe en disant là on va faire très attention j'ai dit en ce moment ils sont vraiment dans essayer de gratter le maximum d'essayer de couper un petit peu les dépenses il n'y a pas de petit profit et donc voilà donc faites attention à vos sauvegardes même si évident ce sont les plus anciennes qui vont partir en premier peut-être que certains veulent conserver toutes leurs sauvegardes je ne sais pas dans une déclaration fournie à PC Gamer un représentant de GOG a décrit les suppressions à venir comme un petit problème qui affectera moins de 20% de ses utilisateurs mais encore une fois un petit problème qui va peut-être devenir de plus en plus grand conscient des manquements de transparence passée concernant cette fonctionnalité nous souhaitons clarifier les règles de base pour tous les jeux en donnant la priorité à l'équité et à la transparence sans mettre notre communauté à déclarer le représentant quoi qu'il en soit voici mon conseil le cloud peut être pratique mais les SSD sont bon marché après encore une fois ça peut cracher c'est embêtant enregistrez vos données localement de toute façon la seule personne qui panique à propos de tout l'espace qu'elle t'occupe est de se lancer dans une course de suppression folle c'est vous alors il faudrait peut-être un outil il faudrait peut-être que toutes ces boîtes que ce soit Steam ou GOG peut-être fournissent un outil pour copier ces sauvegardes facilement sur un autre dossier qu'on puisse pour les gens qui ont plusieurs SSD ou plusieurs disques durs ou même les sauvegarder sur une clé USB qu'on puisse synchroniser aussi voilà une espèce de cloud local si vous voulez pour faire vraiment une sauvegarde ça ça pourrait être utile parce que je pense qu'il y a des gens qui sont quand même assez protecteurs de leur sauvegarde et ça peut arriver du jour au lendemain qu'ils soient effacés votre truc crache et comme je le disais à mon avis sur les consoles ce problème va arriver aussi très vite parce qu'il y a vraiment plein de gens de plus en plus de gens qui jouent de plus en plus de gens qui jouent à des jeux et que tout est sauvegardé dans le cloud confit sauvegarde et tout donc à voir allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt j'ai là j'ai dit j'ai là j'ai dit Sous-titrage ST' 501